Donc on va aller récupérer la mailing list ou la liste des emails des auditeurs qu'on a envie d'inviter. Donc vous partez à SI-ISAE-DULB, notre plateforme de l'environnement numérique, j'y vais. Vous vous connectez en tant que ISAE-DULB, donc le compte qui est associé à vous en tant qu'enseignant ou chef département, donc en tant qu'enseignant, ici il y a l'ensemble des applications auxquelles vous avez le droit. On a vu l'autre jour ANAL, là on va voir groupe e-mail. Donc groupe e-mail, ça va me permettre de récupérer les emails, les trombinoscopes, les adresses et les numéros de téléphone de nos étudiants ou même des enseignants. Bien sûr, vous ne verrez pas tout, vous verrez les informations que vous avez le droit de voir. Moi ici je suis chef de département, donc je peux voir pratiquement un grand nombre d'auditeurs, mais si vous ne l'êtes pas, vous verrez leur nom bien sûr, mais vous ne verrez pas leur e-mail ni leur numéro de téléphone. Donc pour créer une mailing list, supposons que je vais aller donc créer un cours, une classroom pour le cours du second semestre qui est GLG 204. Donc voilà, et ici il se trouve que j'ai déjà créé cette mailing list, donc j'ai la liste ici et là j'ai un bouton qui est mise à jour du groupe. Donc parce que en début de semestre, ici là je n'ai que 4 auditeurs parce que c'est le premier jour d'inscription, donc demain, après-demain, la semaine prochaine, ils vont augmenter, en tout cas j'espère, et je viendrai mettre à jour cette mailing list. Pour utiliser cette mailing list, je n'utiliserai que cette adresse qui est là, 2018-GLG 204-2. Je vais vous montrer, puisqu'on est là, comment on peut filtrer ou réduire les informations qui sont présentes là. Pour pouvoir par exemple voir le trombinoscope de mes élèves, il faut filtrer un peu plus, il faut choisir le semestre, ici je vais choisir le semestre 2, le centre Beyrouth, la spécialité informatique. Une fois que vous avez renseigné toutes ces informations qui seront là, vous pourrez aller voir le trombinoscope. Je clique sur le trombinoscope et on travaille légèrement. Et voilà, vous avez le visage de vos étudiants. C'est pas mal, non ? Bon, ceci dit, maintenant que j'ai une adresse, vous avez remarqué que quand j'ai filtré, ici, la mailing list, son nom a changé aussi. Maintenant, c'est 2018, Beyrouth, INF informatique, semestre 2, GLG 204-2. Le dernier tiré, il provient d'ici, les modes de paiement, les payés, les payés et non payés, les en attente et les non payés. Donc, globalement, je vous invite, hein, quand, dans 10 jours, 1 mois, de venir voir qui n'a pas encore payé et peut-être, hein, leur envoyer un petit email et leur dire, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'aller payer, sinon vous ne pourrez pas passer les examens, par exemple. Maintenant que j'ai la mailing list, donc je vais pouvoir prendre cette mailing list, un type d'exemple, aller dans la classroom et mettre ma mailing list ici. Une fois que vous mettez cette mailing list ici, hein, vous pouvez, il va vous montrer s'il y a plusieurs, parce que c'est un filtre, s'il y a plusieurs possibilités. Bon, ici, il n'y en a qu'une et vous faites inviter et à ce moment-là, tous les auditeurs vont être invités. Et je ne vais pas le faire. Par contre, moi, ce que j'ai envie d'inviter, c'est tous les profs. Donc, si j'ai envie d'inviter tous les profs, la même application gestion groupe va me permettre de gérer les profs. Donc, ici, je désigne les professeurs, je fais le mode et je suis maintenant dans l'interface professeur. Donc, à ce moment-là, les filtres, les mêmes que tout à l'heure, vont s'appliquer à me donner des listes d'enseignants et non pas des listes d'auditeurs. Alors, si je veux tous les enseignants de Beyrouth, je devrais sélectionner, ici, non défini, aucune matière. Et voilà, ici, j'ai tous les enseignants du deuxième semestre à Beyrouth en informatique qui sont renseignés dans le système. Ce n'est pas... Il n'y a pas encore tout le monde ici. Apparemment, tout le monde n'est pas renseigné dans le système. Donc, ensuite, pareil, j'aurai une mailing list. Je peux créer cette mailing list si elle n'était pas déjà créée. Donc, vous faites créer groupe. Voilà. Donc, je vous rappelle que cette opération de création du groupe pourrait être longue, en particulier si votre Internet est lent et ne vous inquiétez pas. Parfois, ça s'interrompt parce que c'est trop lent. La prochaine fois que vous revenez, vous venez ici et vous faites une mise à jour du groupe. Comme ça, vous êtes sûr que toute la liste d'emails qui est là est bien renseignée à l'intérieur de cette email. À l'intérieur de cette email qui est, en fait, une mailing list. Je crois que je fais un tour rapide des principaux points pour créer une classroom, y ajouter ou y inviter vos auditeurs. Bon semestre. Et si vous souhaitez que je développe un point ou un autre, un peu plus, on pourrait soit se réunir dans un après-midi, mais je crois que ce sera difficile de nous mettre tous d'accord, ou vous me faites cette demande en rejoignant la classroom que je viens de créer, soit dans les commentaires de l'email de la chaîne YouTube ici, là où vous êtes en train de voir cette vidéo. Voilà. Bon semestre. Bon courage. Et à très bientôt.